Alors Othep, 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 bienvenue sur la page de Bertil Kamit l'imperturbable les gros thérapeutes, défenseurs des causes justes qui avancent malgré les ventes contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous, plus de bénédictions ancestrales, bienvenue sur la page de Moum Béso Moum Bum, porteur du message ancestral. C'est très important le message que je veux passer à mes frères Fangbetti Boulou. Alors, nous sommes à une période importante, à un tournant, n'est-ce pas, importante de notre pays, de l'histoire de notre pays. Et il est important dans ce cadre d'attirer l'attention de ceux, n'est-ce pas, des nôtres qui font semblant de ne pas comprendre ce que nous voulons dire exactement. La répétition étant la mer de la science, nous n'allons pas nous empêcher, autant qu'il le faudra, nous allons le répéter ici. Les boulous doivent le savoir, ils seront vaincus. Déjà, ils sont vaincus dans les régions anglophones. C'est juste que Paul Biya ne peut pas accepter cette défaite-là, parce que cette défaite est une honte. 2017-2023, 5 ans après, Bonsoir Érico Zion-Machi, la milice tribal Boulou a été vaincue. C'est important de reprendre ici cette expression, milice tribal Boulou, parce qu'on ne se cache pas pour le dire, et ça fait des années que nous le disons. Personnellement, sur cette page, je le dis depuis des années. Il ne faut pas confondre la milice tribal Boulou, je m'adresse ici à Rifoué, ou c'est Rifoué Patrick Ouara, qui a tenu un propos la dernière fois, en disant que, de toute façon, même si le MS gagne aux élections présidentielles, eux, Boulou, vont faire le coup d'État pour mettre au pouvoir quelqu'un du RDPC qui va continuer. Ils ne veulent pas voir un Bamileke diriger le Cameroun. Voilà leur problème, c'est qu'ils n'aiment pas les autres. Et surtout le Bamileke, il déteste. Biya ne rend pas service à ses frères, parce que ce qui va se passer après le départ de Paul Biya, je ne le souhaite pas. Du moins, en tant que Bamileke, il faut déjà dire que le Bamileke en tomate, le Bamileke, même généralement, est un peuple pacifiste, un peuple pas belliqueux, un peuple même parfois peureux, profito-situationniste, rusé, opportuniste, c'est un peuple qui n'est pas va en guerre et même quand le Bamileke a été en guerre, c'était des guerres défensives, comme par exemple lors du maquis, où on attaque nos parents. C'est parce qu'on attaque nos parents qu'ils essayent de réagir. Mais le Bamileke n'est pas quelqu'un qui va se lever, prendre des armes, aller attaquer des gens. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est même pas la réaction du Bamileke qui me fait peur, parce que nous, en tant que Bamileke, on n'est pas rancunis, mais ce qui se prépare après le départ de Bolbia, il va falloir faire très attention. Il y a une bombe, et la bombe la plus dangereuse. Ce n'est pas le peuple Bamileke, ne comptez pas sur eux. Ils vont toujours vendre leurs tomates, faire le bensikin, aller danser le bensikin, boire le vin, ça va s'arrêter là. Ils vont manger le tarot, ils vont aller me porter le nord, faire le bruit avec le nord, ça va s'arrêter là. Il ne faut pas compter sur eux. Du moins, je veux dire, quand il va falloir réduire le contenu de Bolu, ce n'est pas celui que le Bamileke, bien qu'ils aient été maltraités, marginalisés par ce pouvoir Bolu, depuis des décennies aujourd'hui. la bombe potentiellement la plus dévastatrice viendra du grand nord. Mais je vais aller dans l'ordre. Ils commencent d'abord par le peuple Fambétiboulou, divisant le Cameroun quatre grandes sphères. On a la zone sahélo-sahélienne, tout le grand nord, on a les zones sawas, les zones côtières, qui vont englober les Douala, les peuples du Mungo, les Bassas, les peuples Bakoko, les peuples anglophones, mais du côté sud-ouest et autre. On aura le peuple Grasseville, on a le peuple de la forêt qu'on appelle les Fambétiboulou. Commençons d'abord par le peuple Fambétiboulou. Il y a une chose qu'il faut rappeler ici. C'est que Paul Biya, même étant dans la capitale yaoune, reste un étranger. C'est important de le préciser, les boules sont du sud. Le centre, c'est les éronos. Donc lui-même, qui dirige le Cameroun depuis la capitale yaoune, depuis 41 ans aujourd'hui, est lui-même considéré comme étranger à yaoune. Ça, c'est des conflits internes entre les Fambétiboulou. Ça veut dire que même quand ils ont le problème qu'ils peuvent mettre sur la table, ils en veulent, ils sont nombreux, qui en veulent, la Paul Biya, d'avoir mis leur fils en prison, d'avoir massacré certains de leurs fils du centre. Je parle du centre. Ils sont nombreux, qui sont des éronos même, qui ont voulu prendre le pouvoir à yaoune, les amis en prison. Ce dossier-là n'a pas été oublié. Mais le problème, c'est que les Fambétiboulou, quand c'est entre eux, ils peuvent encore tolérer un certain nombre de choses parce qu'ils se disent, c'est d'ailleurs, d'où la création de cette finustérie qu'ils appellent Ékam. C'est-à-dire qu'on peut encore pardonner certaines choses à Paul Biya parce que c'est le frère du village. Il fait partie de l'ère culturelle qu'on appelle Fambétiboulou. On peut encore pardonner certaines choses. C'est pour ça, d'ailleurs, que les intellectuels du régime ont fait esprès qu'ils sont pour la plupart Boulou, ont créé le concept d'Ékam. Pourquoi ? Parce qu'il faut créer un grand ensemble et le font à la veille de la chute du régime de Paul Biya parce qu'ils savent qu'à un certain moment, il va falloir mettre les gens devant leurs responsabilités. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 41 ans ? Je vous ai présenté ici l'ouvrage de « Les paradoxes du pays organisateurs » magnifique livre. Je vous ai présenté cet ouvrage-ci. C'est très important, lisez-le. Il est rare au Cameroun, mais vous pouvez toujours le trouver. C'est-à-dire que vous avez le grand ensemble qu'on appelle les Fambétiboulou. vous avez à l'intérieur la tête de proue, la tête de gondole, je vous ai dit les suprémacistes, ceux qui sont au-dessus de la mêlée, au sommet de la pyramide et qui mangent, qui donnent les ordres aux autres. Ce sont les Boulou. Et même quand vous allez maintenant du côté de Boulou, il y a une petite différence entre le Boulou qui est de Sang-Mélima, c'est-à-dire du Djaï-Lobo, et le Boulou qui est du côté par exemple des Boulou-Va, ou bien celui qui est du département de l'océan, de la villa et tout ça. Mais les priorités c'est Djaï-Lobo et département de la villa. C'est-à-dire que même parmi eux les Boulou, il y a des suprémacistes Boulou. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens des Boulou, des Boulou-Va qui détestent Paul Béa, lui qui est de Sang-Mélima. Vous avez ceux qui ont été abandonnés par le régime de Béa, c'est-à-dire ces suprémacistes Boulou. Ils ont rejeté le frère Bacchenga, comment ils appellent les gens, les étonnes. Ils ont rejeté les étonnes. Ils ont rejeté les manguissas. Ils ont rejeté les autres qui mangent seuls. Au jour, maintenant, si on peut appeler ça le grand jugement, il va falloir mettre chacun face à ses responsabilités. Maintenant, ils veulent faire endosser la responsabilité à toute la grande communauté et campes en disant que non, c'est entre nous les écans. Sauf qu'il y a beaucoup d'écans qui n'acceptent pas ça en disant attention, vous n'avez pas mangé avec nous. Ne nous mettez pas dans les histoires de Boulou. On n'est pas avec vous parce qu'on n'a pas mangé ensemble. Il faut bien comprendre le problème d'abord au sein d'abord des femmes de Tiboulou. Je vais parler des nordistes après. Je vais parler des autres après, des anglophones. Donc, demain, quand Biya va partir, il y a des gens, des innocents, parce qu'ils s'appellent Bessala, parce qu'ils s'appellent Aono, parce qu'ils s'appellent je ne sais pas Ayenga, parce qu'ils s'appellent je ne sais quoi Akono, je ne sais pas quel nom. Ceux qui sont de l'extérieur de ces pièces géographiques et qui ne savent pas la différence entre un étonne, entre un moulot, entre un et un moulot, dans leur tête, ils vont se dire dans l'ensemble célébrités. Alors qu'il y a beaucoup qui sont de ceux-là mais qui n'ont pas mangé avec Paul Biya, qui n'ont pas profité directement de ce système. Ils vont faire partie des dégâts pour la terre. Et ceux-là ne se sont jamais pour la plupart désolidarisés du régime tribaliste génocidaire de Paul Biya. Pour certains parce que ça les arrange aussi. Biya, même s'ils ne nous donnent rien, Biya est le vrai du village. Biya est le symbole de cette suprématie Fambétibourou. Allez voir comment beaucoup qu'on appelle les patrichiottes se réjouissent en disant qu'Oliguiema qui a pris le pouvoir au Gabon. De toute façon, Oliguiema ça reste un de nos frères parce que nous sommes des êtres puissants, nous sommes de la race des seigneurs. Oliguiema est un Nekam. Autrement dit, un Nekam a pris le pouvoir au détriment des Bongo qui étaient des gens beaucoup plus proches de la frontière avec le Congo dont la même ethnie est à cheval entre le Congo et le Gabon. Il faut bien comprendre ça. Ils ne sont pas bons, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, ils veulent maintenant mettre tout le monde dans le même paquet en disant nous avons mangé ensemble pendant 41 ans. Sauf que la division commence à l'intérieur du grand cercle Fambéti-Boulou qui disait non, mais on n'a pas mangé ensemble. Vous comprenez pourquoi malgré tout ce qui se passe, tous ceux qu'on a en train de tuer dans les régions anglophones, ils parlent français. Ils sont 80 à 90% issus de la zone forestière Fambéti-Boulou. Vous apprenez qu'on a tué quelqu'un, il s'appelle Ouna. Vous apprenez que demain, il s'appelle Bessala. Un autre, il s'appelle Mbonon. Un autre, au fur et à mesure. Et donc, Maché, Sonko, Aminata, donc la milice Boulou prend tout son sens. Ce sont les billes. Ce n'est pas l'armée du Cameroun. L'armée d'un pays est constituée d'anglophones, de francophones, est censée être constituée d'anglophones, de francophones, des gens qui sont issus de toutes les tribus. Mais puisque cela, à un certain moment, on pensait qu'il fallait une milice tribale plus proche de Paul Biya pour protéger ses intérêts, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé ce qu'on appelle le BII, censé protéger les intérêts de Paul Biya, protéger les intérêts de son camp et avoir le prétexte en tant qu'organisation dirigée par des juifs, c'est-à-dire qu'ils ont le prétexte de la Shoah. Cela dit que même de l'espéril, si vous voulez les attaquer, on peut transformer cela en une affaire d'attaque contre les juifs parce que n'oubliez pas, les juifs sont ceux-là qui sont autour de Paul Biya qui assure sa sécurité. Il y a aussi des femmes bétis boulots et même s'il y a un babiléke qui a perdu la route ou un ordiste passant par là, même s'il a une arme, il n'a pas de munitions. Il faut le savoir, Biya a fait confiance à ses frères du village autour de lui et quand je parle de ses frères du village, c'est le cercle fermé. Je ne parle pas globalement de femmes bétis boulots. Un déton par-ci, un émondeau par-là, un manguissa par-ci par-là, non. Regardez même ce qui s'est passé quand il y a eu le décès de l'assassinat au dieu de Martinez-Zovo. Écoutez très bien quelles étaient les dissensions entre eux à ce moment-là. Regardez les chocs traditionnels qui avaient pris la parole. Biya était censé protéger d'autres fils, mais comme il ne nous respecte pas, il s'en fout de nous. Nous ici, il veut dire quoi? Les bachengas, les étonnes, les manguissa. Parce que ceux-là sont comme la merde, considérés comme la merde. Et ceux qui sont au-dessus, qui mangent, qui donnent les ordres à ceux qui sont en bas, sont les boulots. donc la milice tribale Boulou est là pour protéger les intérêts de Biya et qui était censée ouvrir le chemin qui va permettre à Franck Biya de prendre le pouvoir. Sauf que nous avons déjà au moins gagné une bataille. C'est celle-là. C'est que Franck Biya ne sera jamais le président du Cameroun. ce qui s'est passé au Mani et surtout ce qui vient de se passer au Gabon. Je pense que Franck Biya devrait tirer les leçons de tout ce qui vient de se passer et s'éloigner le plus vite possible du pouvoir au Cameroun. Sinon, il verra ce qu'il va voir. Donc, quand on prend la chose, d'abord dans l'ère culturelle de la politique de Boulou, c'est pour ça qu'entre eux, ça chauffe avec les histoires des camps. Il y a ceux qui disent que non, je ne suis pas dans vos choses des camps. Je suis Boulou. L'autre dit que ah non, je suis Betti, l'autre dit je suis Eondo. L'autre dit non, je suis Ceci, je suis Manguista. L'autre dit ah non, on n'est pas dans vos choses là. Quand tu vas dans toutes les autres régions du Cameroun, tous ceux qui sont commissaires Boulou, sous-préfet Boulou, préfet Boulou, vous prenez l'Ouest. Sur 48 préfets, on a peut-être 45, on a 45 je crois ou 44 qui sont Boulou à l'Ouest. Les magistrats dans tout le Cameroun, c'est les mêmes Boulou. Commissaires de police, les mêmes Boulou. Ambassadeurs, les mêmes Boulou. ministres, sur 70 ministres, il y a 40 à 50 qui sont toujours Boulou. Consuls généraux, Boulou. Percepteurs d'impôts, Boulou. Les grands directeurs du Cameroun, Boulou. Directeurs des entreprises publiques et parapubliques, Boulou. Ils croient qu'avec ce qu'ils ont fait, les Camerounais vont regarder et se taire. Merci à ceux qui se connectent. Salut Romain, Safia, Aline Zédez, salut. Merci à tous. N'oubliez pas de partager, de liker. N'oubliez pas et surtout de bipper les autres, inviter les autres qui viennent nous rejoindre dans le live. Les likes et les cœurs, c'est important, partagez. Donc, quand vous voyez comment ces gens-là arrivent à contrôler les choses, ils ont pris le contrôle du pays. Service de renseignement camerounais, Boulou. Je ne dis pas Fahmbeti Boulou, je dis Boulou. C'est-à-dire que même s'ils ont mis Mbamileke, celui qui est le suppléant immédiat est un Boulou qui puise les informations pour remonter à la source. S'ils ont mis un anglophone, n'importe qui, ils ont pris peut-être un ordinateur, ils ont mis directeur quelque part. Sachez que le sous-directeur est Boulou et c'est lui qui contrôle. Comme on a pris le Nya Di Fendi, on a mis quelque part, on dit qu'il est président du Sénat. mais tout de suite, celui qui est après Bipendi, j'oublie le nom, c'est lui qui dirige. Il menace même Bipendi tous les jours, il insulte même, j'oublie son nom, il a même déposé plusieurs fois, menacé même et Bipendi n'a jamais, Nya Di Fendi n'a jamais pu rien faire. Donc, commençant d'abord par l'air culturel Fambetti Boulou, il y a quelque chose qu'il n'accepte pas pour l'instant. Remarquez très bien quand on parle de fédérateur, il parle de fédération et quand ? Oh, attendez quand Poupol va partir. C'est-à-dire que même s'il faut accepter la fédération, Mme Vam Boutou, merci. C'est le nom que je cherchais. C'est-à-dire que même s'il faut accepter que le Cameroun soit un état fédéral, ce n'est pas maintenant quand Poupol-Biard est encore là. Parce qu'ils savent qu'ils mangent encore. Ils disent clairement quand Poupol-Biard va partir ou bien le Cameroun de demain, de toute façon, ça sera la fédération. C'est-à-dire que après avoir mangé pendant 41 ans, après avoir dirigé les autres, ils savent qu'ils vont perdre le pouvoir. Perder le pouvoir signifie que en plein capital de Yaoundé, celui qui va diriger le Cameroun désormais ne sera pas un Fambéti-Boulou. Résultat, ils commencent à anticiper en disant que oui, ça sera la fédération, c'est-à-dire aller être président de votre côté, aller faire ailleurs vos choses, mais il n'y aura pas un président non-Fambéti-Boulou qui va venir nous diriger à partir de Yaoundé qui est chez nous, sur nos terres. Il faut comprendre la logique de ceux-là. Ils savent exactement ce qu'ils font. Et il faut bien rappeler que les Fambéti-Boulou en général, ils ont une expérience de la politique que nous autres, nous n'avons pas. il faut leur reconnaître cela. Ils ont une expérience de la politique que nous n'avons pas, y compris même les intellectuels bhamilliqués. En ce qui concerne l'expérience de la chose politique, beaucoup ne comprennent même pas. Tout est fait extrait. Je sors maintenant du cadre de Fambéti-Boulou. Avec le peuple Sawa en général, on ne peut pas dire qu'il y a des inimitiés ou quoi que ce soit parce que pas tant que ça en tout cas. Parce que même les Douala, les Sawa en général qui étaient des peuples alliés aux Anglo-Bambilliqués, ces derniers temps sont beaucoup plus en train de se tourner, en train de faire la Talakou même au Fambéti-Boulou. Allez bien voir tous ces gens même qui parfois font semblant d'être du côté de Camteau. Ils ont été du côté de Cabral, ils ont été du côté de Penda et Coca, ils sont nombreux là qui soutenaient leurs candidats. Au bout d'un moment, quand ils ont senti qu'ils ont été trahis par ces différents candidats, au lieu de s'orienter vers le candidat de l'opposition qui est d'ailleurs le seul qui nous reste, le leader, Maurice Camteau, ils ont préféré aller plutôt du côté de Paul-Bia. C'est-à-dire que que de ma lignée derrière Mabilliqués, je préfère embrasser le RDPC et ensemble avec les Fambéti-Boulou, nous allons les attaquer, les insulter. Voilà leur logique. La bombe, comme je vous disais tout à l'heure, la plus dangereuse viendra du Grand Nord. Je vous ai présenté un bouquin ici, les révélations de Yufo Chivé, ancien patron des services secrets du Cameroun. Lisez cet ouvrage, c'est très important. C'est un ouvrage d'ailleurs charnien, très important pour comprendre l'histoire du Cameroun. Aïdjo est au pouvoir. Paul Bia est son poulain. C'est Paul Bia qui le forme. C'est Paul Bia qui lui donne des postes de responsabilité. Premier ministre à partir de 1975. Paul Bia entre en tant qu'eau fonctionnaire en 1962. Aïdjo est déjà président. mais Aïdjo est très proche d'Aïdjo et comme son bon petit comme on dit. Et il ne faut pas oublier qu'Aïdjo parle couramment sans bêtises, il parle couramment boulou parce qu'il a été élevé par une maman boulou. Il est venu du Nord mais un peu complètement désorienté. Il n'a pas eu un véritable ancrage dans le Grand Nord. Sa famille est une famille de misérables qui n'a même pas de traces en tant qu'elle est dans le Nord. Sa mère est de là mais son père serait quelqu'un venu d'un immigré qui a fait l'enfant comme ça. Et puis, l'enfant est arrivé à Yaoundé très tôt et a été éduqué par une maman fang bêtise. Et Aïdjo ici étant lui-même un dictateur, un génocidaire parce que j'ai souvent l'impression qu'il y a beaucoup qui aiment beaucoup Aïdjo. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui a coupé la tête de mes ancêtres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, Aïdjo ici, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre Paul Biya comme son bon poulain. Il va coopter évidemment avec les réseaux maçonniques parce que Paul Biya était dans ces réseaux-là même avant d'être président. Donc, quand il est déjà étudiant ici, il est coopter pour aller faire les études en Europe mais dans un réseau bien connu au Cameroun dont la tête de pro, le patron de ce réseau n'est rien d'autre que ce franc-maçon-là. Le nom ne reviendra. Et donc, il est coopter dans ce réseau. Il arrive en Europe, il fait des études et la plupart des gens qui étaient coopter dans ce réseau-là quand ils venaient étudier, c'est celui qui avait les écoles, les hôpitaux qu'on appelle à l'autre chaîne. Lui, pour le jour-là. Donc, la plupart avaient une mission étudier le plus rapidement possible en Europe, obtenir les diplômes et venir travailler comme supplétif au sein de l'administration camerounaise, de l'État de naissance parce qu'on avait besoin des cadres administratifs à l'époque. Haïdjo va donc prendre Biya autour de lui, auprès de lui, sachant qu'il est malléable. C'est quelqu'un qui est manipulable, contrairement aux gens qui avaient un fort caractère comme les José André-Marie Bida, contrairement aux gens comme les Haïssi Vodo et tous ces gens-là. Il va donc porter Paul Biya. Paul Biya, un peu comme son fils, il va l'installer. Quand je dis le réseau Odula, il y a aussi le réseau France-Afrique, que ça fait partie du réseau France-Africain. Il faut savoir qu'à l'époque, le patron de Elf était derrière le coup, Loïc Leflor Prigent. Il y a d'ailleurs des vidéos où il témoigne et il y a plusieurs de ces témoignages écrits dans les ouvrages que j'ai présentés ici, notamment le plus long scandale de la République. Donc, Paul Biya va finir par condamner Haïdjo concernant l'exil. son corps est encore au Sénégal. Paul Biya va inventer un faux coup d'État pour liquider tous les soldats loyalistes à Haïdjo. Il va donc massacrer. Il va faire un carnage. Et ceux qui seront derrière ça sont des gens de l'ère culturelle Fangbeti Boulou d'un clan qu'on appelle le clan des Essingans. Ce sont eux qui vont penser cela. Ils vont le mettre en pratique. Ils vont modifier la constitution. Ils vont retoucher certaines choses pour permettre à Paul Biya de manger parce qu'il disait clairement c'est notre tour de manger. Haïdjo a été là pendant 25 ans de stock. Maintenant, c'est notre tour de manger. Donc, il faut que le clan des Fangbeti Boulou à travers le clan des Essingans contrôle le pays. Prenne le contrôle du pays. Paul Biya à l'époque était encore hésitant étant encore dans ses balbutiements va finalement appliquer le programme pensé écrit par le clan des Essingans avec tous les anciens que vous connaissez du clan des Essingans. Les cerveaux que vous voyez là les Josephs c'est leur travail depuis des décennies au Cameroun. Comment assurer la suprématie des Fangbeti Boulou donc la suprématie des Boulou sur d'autres populations. Et ça se passe au clan à l'intérieur du clan des Essingans. Biya donc pour s'imposer parce qu'Aïdjo était encore président national de son parti l'UC qui est devenu l'UNC avant que Biya n'ait transformé ça en RDPC. Voilà un fénéant qui est à la tête de notre pays depuis 41 ans. Il n'a même pas pu créer un seul parti politique. Il a pris l'ancien parti politique d'Aïdjo il a juste changé l'Aïdjo RDPC. Donc même une association d'Iana n'a jamais créée moi j'ai créé une association d'aide aux migrants il a été premier de ma place il dépasse Paul Biya ce cancre qui est à la tête de notre pays depuis 41 ans ce cancre là il n'a jamais été même chef de banque paresseux inapte à la prise de décision voilà les rapports de ses chefs dans tous les ministères où il est passé Paul Biya va donc l'Aïdjo il va liquider ses frères et ceux qui seront qui vont orchestrer ces massacres de nos frères du Grand Nord il y a les mêmes semaines que vous connaissez il y a surtout quelqu'un qu'on appelle Gilbert Oungi ce n'est pas moi qui dis c'est écrit dans les livres donc il ne fait que répéter ce qui est écrit dans les livres c'est écrit dans les livres merci pour ta contribution c'est écrit dans les livres il n'était pas né à l'époque je m'informe je lis tout simplement Gilbert Oungi va massacrer littéralement les populations du Grand Nord ceux qui étaient les soldats fidèles à Aïdjo salut à Kuali Mbka j'ai suivi ton live la dernière fois à Kuali Mbka tu connais ton problème avec moi je te donne mes conseils en tant que notables nous sommes bons je te dis laisse tout ce que tu fais en Allemagne va en pays Mabea là dessus de là bas tu crées un grand village même de 400 hectares tu crées des plantations partout tu prends une trentaine de filles de sang Mabea tu fais beaucoup d'enfants tu fais la polygamie là bas tu fais beaucoup d'enfants 8 même par femme tu es assez puissant et robuste tu es un gars dynamique fort tu peux le faire tu crées des plantations chaque femme se débrouille de son côté tu nourris les enfants tu prends charge tu fais le nécessaire tu crées un grand village nous on va venir là bas faire la fête et tout célébrer avec toi parce que ça sera une réussite tu m'as inquiété la dernière fois quand tu m'as dit que tu es Mabea et que c'est une population qu'on ne connait même pas au Cameroun ils tentaient à disparaître mais tu fais quoi en Allemagne pour aller à Mbka voilà le conseil du notable tu dois rentrer peupler repeupler fortement le peuple Mabea qui sont des populations courageuses du Cameroun qui se sont battues à l'époque contre les polons nous connaissons l'histoire des Mabea c'est pas comme si tu dois retourner là bas prendre le destin de ton village le village le village est vide tout le monde a fui après on dit que les Américains sont nombreux ils mangent le tarot ils font les enfants partout il faut rentrer là bas peupler les Mabea tu prends au moins 30 à 40 femmes Mabea et tu en es capable tu mets beaucoup d'enfants et dans 10 ans 15 ans 20 ans on va voir les Mabea partout c'est important il faut peupler le Cameroun c'était une parenthèse je m'adresse à mon ami donc j'étais en train de parler de Gilbert Tsungi Andze qui était à l'époque préfet dans le Mungo en 63 et qui s'est chargé du massacre des Mameleke c'est important de le préciser aujourd'hui là de 1958 on est en 2023 dans le Mungo tous les préfets qui sont passés là bas sont boulous c'est quoi ça ? il n'y a jamais eu quelqu'un venant d'un autre siècle il y a eu une seule un seul qui était un Maboun Kaifun Pefura qu'on n'avait pas la suite virée de ce temps-là jusqu'aujourd'hui c'est le boulou qui dirige comment ça se fait les mêmes gens qui se plaignent que les Mameleke sont des envahisseurs les mêmes gens qui se plaignent qu'ils ne veulent pas être chez eux quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'on a tapé les gens du MRC même s'ils ont déclaré leur truc c'est qu'on ne veut pas des dirigeants du MRC là-bas qui ne soient pas Fambeti Boulou ça doit être les gens de chez eux mais en même temps ils ont des directeurs ils ont des préfets dans toutes les régions du Cameroun et ça ne les dérange pas le Mungo qui a des centaines de kilomètres de l'air cultureux Fambeti Boulou là-bas il n'y a que eux qui dirigent tu vas là-bas voir le commissaire Boulou tu vas voir le président du tribunal Boulou tu vas voir le procureur Boulou collecteur d'impôts Boulou ce sont ceux qui se plaignent plus que tout le monde partagez le like s'il vous plaît partagez envoyez le like et le coeur et partagez effectivement Anne-Marie tu as dit donc voilà ce qui se passe exactement il va donc massacrer les populations du Grand Nord et les populations du Grand Nord n'ont pas oublié retenez bien cette phrase d'Aïdo encore Gilbert c'est les mêmes gens les culturels Fambéti Boulou c'est pour ça que toi tu vas rentrer dans les détails j'ai dit que ça ce n'est pas important pour ceux qui sont de l'extérieur qui ne savent pas la différence entre le Mabea entre le Batchenga entre je ne sais pas le Boulou les Tônes le Mangissa et tout ça les gens de l'extérieur savent que c'est les Bétis c'est ce que j'ai tenté d'expliquer depuis là de l'extérieur on va dire que c'est les Bétis comme quand on voit les Algériens on dit c'est les Arabes tu vas pouvoir expliquer non je suis Sahraoui je suis Berber je suis Kabyle les gens ils n'ont pas ce temps là c'est qu'au Cameroun on dit les Nordistes on sait qu'ils sont musulmans va expliquer aux Camerounais mais que dans le Nord il y a plus d'animistes des chrétiens même plus que les musulmans ils ne comprennent pas ça ça c'est pas le problème ils savent que c'est comme ça le Nordiste égale musulman c'est tout et ce n'est pas vrai donc maintenant quand Aïdjo va massacrer ceux-là Béa va massacrer les fidèles d'Aïdjo Aïdjo va dire ceci encore Gilbert Tungi c'est-à-dire après avoir massacré massivement les Béa il est encore allé massacrer ceux du Nord mais malheur à lui c'est qu'il a affaire cette fois-ci à un peuple qui n'oublie jamais c'est ce que Aïdjo dit ce n'est pas moi qui dit c'est dans les livres il a encore fait ça Gilbert la partie ci est très importante ce qui fait que Paul Bia sachant ce qu'il a fait au Nordiste à chaque fois quand il a peur de quelqu'un dans le Cameroun ça n'est pas d'une autre région il a peur des Nordistes s'il entame un matin qu'il y a un rébellion qui vient du Nord Paul Bia très vite parce qu'il sait ce qu'il a fait au Nordiste et il sait que le Babilité c'est le client c'est le moins cher bon on ne peut pas compter sur eux à proprement parler c'est des peuples matérialistes ils aiment bien manger le Babilité ils aiment bien porter le doc montrer qu'ils sont ici ils vendent tout ils sont dans les business à gauche à droite on les méprise ils ne comprennent jamais voilà le Babilité on ne peut pas compter sur ces gens c'est là où ils sont mais j'ai dit que Bia a tellement peur des Nordistes parce qu'il sait ce qu'il a fait aux Nordistes et les enfants Nordistes encore pour beaucoup sont en prison aujourd'hui par le même Bia Bia a très peur il sait ce qu'il a fait et ne rend pas service aux Fambétiboulou qui risque de subir peut-être après le départ de Paul Bia donc même ceux qui sont dans la naïveté ils soutiennent parce que c'est le frère du village sachez que demain ces mêmes gens qui dirigent aujourd'hui vont perdre le pouvoir le cas du Gabon ça doit enseigner nos frères Fambétiboulou désolidarisez-vous de ce régime génocidaire c'est un régime génocidaire et sachez que demain vous allez vous retrouver en train de payer quelque chose que vous n'avez pas fait simplement parce qu'on dit que vous êtes les frères de Bia mais pendant qu'on massacrait notre Camerounais vous étiez là et vous n'avez jamais manifesté votre mécontentement ni votre désapprobation de tous ces actes-là qui sont posés par Paul Bia parce qu'indirectement il pose ces actes-là au nom de son peuple qui est accroché et qui le soutient en premier parce que Bia n'aurait pas tenu 41 ans s'il n'avait pas le soutien de ses frères et notamment du clan des Essingams qui savent très bien ce qu'ils font et les innocents vont se retrouver demain en train de payer alors qu'ils n'ont rien bénéficié du régime de Paul Bia c'est important c'est important de le préciser permettez-moi pardon donc il faut savoir que d'une manière ou d'une autre les gens le payeront il y a peut-être ceux qui sont observateurs pour le moment parce que les armes ceux qui détiennent les armes ceux qui détiennent ce pouvoir des décisions c'est les femmes de Tegoulou mais attention Bia a fait tellement de mal aux gens Bia a tellement massacré et pas seulement Bia son entourage les semaines qui font des témoignages en riant on avait tué les barbés de clés on avait coupé les têtes on jouait au ballon il est là au Cameroun personne ne l'inquiète les barbés de clés en tomate même vont manger boire du bon vin avec lui il est à l'Afrique à foot il parle au football quelqu'un qui a pris des armes tué des gens massacrés il est là personne ne l'inquiète pourquoi parce que le frère Paul Bia est au pouvoir dans une interview qu'il avait lui-même accordé en 1994 il disait ceci de façon claire même si John Foudy avait gagné les élections il était évident que s'il tentait de prendre le pouvoir nous on allait faire un coup d'état pour réinstaller Paul Bia au pouvoir il faut comprendre le message de Patrick Koua Rifoué qui dit que non même si Kanto gagne ils vont faire un coup d'état pour remettre le pouvoir à quelqu'un du RDPC c'est pour ça je vous dis méfiez-vous des historiens méfiez-vous de ceux qui comprennent le sens de l'histoire ceux qui sont férus de l'histoire quand les gens écoutent maintenant ils voient Patrick Rifoué non Patrick Rifoué ne fait que dire parce qu'il sait qu'ils sont dans la continuité c'est un projet qui est bien planifié au cœur même du système des Essingans ils avaient réussi le coup en 1992 en maintenant Paul Bia et ce même le plus puissant le plus gradé l'a dit donc pour ceux qui ne comprennent c'est un projet qui est en cours même si beaucoup n'en parlent pas c'est pour ça qu'il a dit que le plus dur pour Camto ce n'est pas de gagner c'est d'aller s'installer à Écudie en terre et diriger le Cameroun ça c'est le plus grand défi ils font le moment venu comme Patrick Rifoué le dit faire un coup d'état et mettre quelqu'un d'autre c'est que ça c'est programmé quand tu as compris l'histoire parce que c'est pour ça que Runo Korashi dit ceci l'histoire est une lampe qui éclaire le passé et donne les clés pour l'avenir tu n'as pas compris l'histoire le reste te laisse tomber si tu n'as pas compris ce qui s'est passé hier le futur et tout ça tu es en train de t'agiter pour rien c'est pour ça que l'histoire est une discipline carrefour chaque fois que je fais des lives ici j'insiste sur l'histoire parce que si tu as compris déjà ce qui s'est passé hier le reste c'est plus facile ça coule tu peux analyser facilement tu peux faire des parallèles tu peux évidemment comprendre pas beaucoup de choses tu peux comprendre tout le reste quand tu as déjà compris ce qui s'est passé dans l'histoire bien avec ce genre de comportement ne rend pas service à ses frères on connait ce qui s'est passé dans plusieurs pays africains je vous ai toujours rappelé ici qu'il y a une chose qui est au coeur de la politique chez nous c'est la tribu la religion les deux les gens votent pour des raisons religieuses pour des raisons tribales les gens ne veulent pas trop réfléchir ils n'ont pas cette culture politique ils n'ont pas encore cette maturité sur le plan politique le musulman va se demander bon qui est parmi là qui est musulman comme au Nigeria j'ai pris l'exemple la dernière fois bon Chinubu même s'il est Yoruba c'est un Yoruba mais qui est musulman comme nous autres bon nous les grands du nord Cameroun qui sont musulmans le nord au Nigeria qui sont musulmans Aoussa et autres nous allons lui donner nos voix il va gagner c'est une évidence ce sont des alliances religieuses et tribales qui font gagner en Afrique ce qui est en train de se passer maintenant ne serait pas surpris puisque les Fambetibour ont été habitués à profiter du système ils ont été habitués dans l'administration à parler leur langue ils se sont installés c'est normal pour eux demain si on dit ministre l'autre ministre il s'appelle Aoudou on prend un autre et Sombet on prend un autre ministre je ne sais pas on commence à bâtir un nouveau Cameroun dans lequel il est évident qu'ils ont perdu leur influence en tant que tribus rois entre tribus suprémacistes il est même possible qu'ils tentent de créer ce qu'ils appellent fédération et camp qu'est-ce qui se passe en Ethiopie mais les Zénaouis ont été au pouvoir pendant 30 ans ça ne posait problème à personne les Tigréens n'avaient pas de problème ils étaient habitués à prendre tous les avantages de tous les postes après ça quand Mélès Zénaoui a chuté celui qui est Habib Ahmed maintenant qui est Oromo population majoritaire du pays mer qui est de la base d'extraction sociale de la base sociale ont pris le pouvoir aujourd'hui ils ne supportent pas et ils ont donc sorti comme ça la création de leur état de Tigré qui est une zone perdue dans les montagnes là-bas où il n'y a même pas d'eau il n'y a rien du tout 50 000 km2 sur un grand pays comme l'Ethiopie ils ont dit non ils vont créer leur république qu'ils appellent la Tigré en réalité ce n'est pas parce qu'ils veulent créer la Tigré c'est qu'ils ont été habitués à manger et maintenant comme c'est un Oromo qui est au pouvoir ils n'acceptent pas d'être dirigés par un Oromo et ils vont donc créer quoi une république imaginaire qu'ils appellent république des Tigrés jusqu'à dire qu'ils vont faire la marche sur Addis Abeba pour reprendre le pouvoir voilà comment ça se passe dans la tête de ces gens donc demain là ne soyez pas surpris qu'ils disent que non comme Paul Bia notre frère a perdu nous on ne veut plus faire partie de vos histoires du Cameroun on va créer notre fédération des égans c'est ce qui s'est exactement passé en Ethiopie heureusement que la Russie a été là à travailler de commun accord avec l'armée éthiopienne pour qu'on puisse rétablir l'ordre et imposer à cela qu'à un certain moment vous serez obligés d'accepter la situation moi j'étais à la place de la république les éthiopiens là moi je leur ai dit vos histoires de Tigré allez loin avec ça je leur ai dit vos histoires de Tigré jusqu'à vous vous voulez combien tenir le drapeau avec vous il n'y a pas de Tigré vous allez supporter d'être dirigé par les autres et c'est comme ça que ça se passe ce que beaucoup font aujourd'hui ce que Biarré est en train de faire Biarré ne rend pas service à ses frères avec ce genre de comportement il a monté beaucoup de Camerounais contre sa propre tribu et le jour il partira mais je prie qu'il y ait la paix dans ce pays et quand il dit que je prie pour le boulot je prie vraiment pour le boulot que ça se passe bien pour eux après le départ de Poulbi on peut avoir la chance de tomber sur des peuples qui ne sont pas des peuples rancuniers et qui tiennent vraiment qui ne sont pas tenaces sur ce plan et qui veulent bâtir un Cameroun nouveau partir sur des nouvelles bases et le temps étant passé les nouvelles générations sont arrivées ils n'ont pas connu les blessures du passé c'est possible comme la Côte d'Ivoire les baoulés étaient les suprémacistes en Côte d'Ivoire parce qu'ils étaient de l'ennemi du président au feu boine il y a des bêtés de l'ennemi de Laurent Maggot jusqu'aujourd'hui qui ont changé de nom à l'époque ils étaient obligés de porter les noms baoulés pour fondre dans la masse et éviter de se faire repérer il y a l'arrivée d'un jeune bruyant étudiant venu de France qui à un certain moment vient en Côte d'Ivoire bouleverser l'ordre établi et le président au feu boine n'a pas supporté comme c'était la fin à Goué-Karagoué il va monter son armée et on va arrêter les militants les manifestants les massacrer et on va aller faire un génocide plus de 4000 morts ont massacré les Ivoiriens ils sont beaucoup qui vont fuir même leur région et changer de nom tu le demandes tu es d'où BTI il dit non il n'est pas BTI prends un nom baoulé ils ont changé jusqu'à même sur l'acte de naissance pour fondre dans la masse et éviter les problèmes imaginez un seul instant quelqu'un vient raviver ces blessures là vient réveiller ces blessures du passé et dit à vos frères vous devez régler le compte de ceux là vous devez rendre la pièce que deviendra la Côte d'Ivoire c'est ce que Bia est en train de faire avec sa milice tribale qui est en train de massacrer les anglophones depuis 2017 il est possible qu'après la mort de Bia quand je vois les délis qui se pavanent le nom de Bia quelqu'un va avoir le courage il va falloir que quelqu'un ait deux têtes dans ce Cameroun pour se lever accoucher un enfant et lui donner le nom de Bia donner le nom Bia pour l'instant les gens observent encore bien Julien Toileu les gens font certains ils font semblant parce que Bia est encore là le jour qu'il va tomber vous allez voir un autre visage il y a beaucoup d'exemples comme ça en dirigeant le pays tel que Paul Bia le fait indirectement il est en train de monter les autres contre sa propre tribu et ça peut se passer très mal après son départ regardez les affaires des Djoulas en Côte d'Ivoire et contre contre le reste aujourd'hui certes les Djoulas ont toujours été discriminés marginalisés comme aujourd'hui on marginalise les Babiléke un Babiléke ne sera jamais président c'est ce qu'on disait en Côte d'Ivoire un Djoulas ne sera jamais président il y a quelqu'un maintenant qui est arrivé qui s'appelle Alassane Ouattara il a surfé dessus en rappelant à ses frères qu'ils ne veulent pas de nous parce que nous on est Djoulas nous on est musulmans donc ralliez-vous à moi pour qu'on les renverse c'est exactement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire maintenant Alassane est là depuis combien d'années il est en train de rendre la pièce aux autres d'une certaine façon allez discuter donc avec certains Ivoiriens ils vous disent que non nous on veut qu'Alassane soit encore là en 2025 c'est à dire que 2010 2011 jusqu'en 2025 ça ne suffit pas donc on a modifié non seulement la constitution Alassane veut encore prendre même en 2025 et il fera tout pour mettre après lui quelqu'un d'autre qui sera toujours Djoulas certains disaient que nous on a peur des représailles avec ce qui s'est passé avec les guerres post-électorales avec les violences post-électorales nous avons peur qu'il y ait des règlements de comptes si Alassane est plus là qui va nous sauver c'est ce genre de choses qu'il faut éviter dans un pays ceux qui ne comprennent pas c'est leur problème il faut éviter ce genre de choses Biya est en train de diriger il monte les autres contre ses frères et je vois les Mougou les Mounchi les Ndougou Fambétibougou qui sont en train d'applaudir sont contents mais ils ne savent pas ce qui les attend vous dites que vous avez la force de Fambétiboulou mais ça vous avez menacé ici que si on met Amogopéning en prison on va voir la puissance de feu des gens de la forêt on attend toujours votre puissance de feu vos moins chers je vous ai toujours dit ça c'est les Mameleke parce que les Mameleke c'est les cellules là où ils sont vous pouvez faire ça aux Mameleke je vous ai toujours demandé pourquoi vous ne faites pas ça aux nordistes ils sont pris ils sont là à Yaoundé en plein coeur à Yaoundé allez à la briquetérie faire votre folie il y a deux minutes vous allez voir ce qui va vous arriver arrêtez les Mameleke c'est parce que les Mameleke ont accepté qu'on marche sur eux perdez la tête allez à la briquetérie demandez au nordiste de rentrer au nord deux jours seulement vous allez voir ce qu'ils vont vous faire deux jours donc je continue sans me laisser je ne peux pas me laisser distraire je crois avoir expliqué ici l'essentiel j'ai parlé des dissensions entre les camps les camps eux-mêmes à l'intérieur du grand groupe Franck de Thibault je suis revenu ici sur les blessures du grand nord les nordistes n'ont pas oublié même si les Mameleke ont peut-être oublié ou alors peut-être n'ont pas oublié mais n'ont pas assez de pouilles pour porter un certain nombre de revendications parce que d'ailleurs c'est le seul peuple ils n'ont jamais fait de revendications ils n'ont jamais déposé un mémorandum chacun est à gauche l'autre va aller manger un peu l'autre va aller s'asseoir à côté des biars chacun veut gratter ils ont organisé les grandes fêtes culturelles partout chacun va monter le nord on va aller donner le titre de poids à Samuel Eto le même chef qui fait ça tu lui dis après Kamdo tu lui fais la même chose il va dire hey pardon vous me voulez les problèmes il n'y a pas ou avec nous ou moi je ne suis pas moi dans la politique mais il va faire ça à qui ? à Samuel Eto ils vont recevoir les gens de partout ils vont faire toutes ces choses-là mais quand il s'agit de leurs propres enfants ils ont peur de s'affirmer c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas qu'ils continuent de s'agiter comme il s'agit les boulevons les massacrés comme vous voyez ça continue là ils sont nombreux comme ça qui vont tomber prenons 31 minutes pour rendre hommage à notre maman qui a été assassinée hier par lesbis du régime son mari Pascal Zambou est en prison et ont choisi de le traumatiser traumatiser ses enfants en tuant sa femme c'est-à-dire une façon de lui dire que tu n'as pas eu raison même de t'approcher de Camdeau pour faire une cette politique-là contre le gouvernement de Paul Bia prenons une minute pour rendre hommage à cette brave maman qui a quitté violemment brutalement cette vie et qui ne verra plus ses enfants qui ne verra plus sa femme merci je ne dirai pas que de là où elle est lors de la traversée vers le monde des morts la traversée vers Pemba je ne dirai pas je dirai bonne transition mais je ne dirai pas repose en paix ma mère là où tu parles ne pas pas reposer en paix il faudra intercéder il faudra je vais dire de là où tu es traumatiser à vie tous ces gens qui sont à l'origine de ton assassinat il n'y a que ce langage là c'est tellement qu'ils vont comprendre voilà la pauvre maman d'autrui je me demande comment le président élu Maurice Kanto ce brave homme comment il fait pour trouver le sommet imaginez le nombre de personnes qu'il a perdu dans cette lutte imaginez le nombre de personnes autour de Kanto qui ont perdu leur vie pensons au pauvre Rodrigue Dageo pensons à cette brillante avocate Coloco qui était assistante de maître Sylvain Swap pensons à Sylvain Swap et à sa famille pensons à M. Zambouki en prison pensons à sa femme combien d'assassinés regardez autour les vies qui sont brisées Bibou Nissa Salomon Beas Alain Foguet Awasun Mispa tous ces gens là aujourd'hui qui sont pour certains morts d'autres en prison d'autres même en exil ils ont fait beaucoup de mal au Cameroun beaucoup quelqu'un revient d'un sommet de la paix soi-disant et arrive sur place déclare la guerre contre les anglophones entre temps ses proches n'y vont pas les enfants des autres qu'on envoie massacrés et depuis que les cadavres ne font que revenir tous les week-ends à Sanbéléma à Konolinga en Banmayo les cadavres reviennent tous les jours tous les week-ends pour ceux qui ont la chance d'avoir leur cadavre les gens de cette région n'ont jamais pensé qu'ils peuvent se mettre ensemble et ne serait-ce qu'écrit au président de la république pour dire que ce que tu es allé commencer dans le nozor ça nous dépasse parce que tous les jours on perd nos enfants non on préfère garder espoir les mamans de l'air culturel font métier si elles se lèvent aujourd'hui elles disent trop c'est trop nos enfants sont morts là-bas elles font des manifestations cette histoire peut s'arrêter ça va même servir de prétexte au régime parce que le régime veut même sortir c'est juste que c'est la honte puisqu'ils ont été battus vaincus par les anglophones il faut voir le nombre de militaires qui ont déserté les rangs de l'armée et qui sont aujourd'hui à l'aventure d'autres sont même à l'ébosa ils passent leur temps à rappeler à tous ces gens là qu'ils n'ont pas eu raison d'être au sein du MRC ou au sein de l'opposition pour se battre contre le régime en place voilà le but fait culpabiliser partagez massivement le direct partagez invitez les autres partagez invitez les autres donc il y a cette rancune là ce traumatisme que BIA a fait dans les régions anglophones les gens ne voient pas les autres ceux qui viennent massacrer là-bas par le français ceux qui viennent massacrer là-bas sont les vondos qui sont les aïolos ils sont les vondos ils sont les vondos ils sont les les ceux qui viennent massacrer là-bas ne sont pas représentatifs de toutes les couches de toutes les tribus ou des religions non ceux qui viennent massacrer là-bas tous par le français comme par hasard ils sont pour la plupart de les culturels c'est une milice tribale boulou ce n'est pas l'armée de notre pays parce que c'est une armée respectable même s'il y a des bavus de gauche à droite on a soutenu l'armée camerounaise on a été tous là soutenir cette armée quand il fallait attaquer les terroristes dans le grand nord mais demandez-vous pourquoi les même camerounais quand un militaire meurt dans le grand nord parce qu'il se battait contre les on dit c'est bien fait pour ta gueule pourquoi s'ils ne veulent pas comprendre ce problème là c'est que c'est eux le problème nous aimons cette armée nous soutenons souvent certaines initiatives même si la plupart du temps ils sont fait à l'image de colomb pour détruire au maximum mais pour une armée qui se bat comme l'armée camerounaise qu'on a vu les camerounais sont allés même jusqu'à cotiser les mamans sortaient les tcham tcham pour donner pour l'armée camerounaise les fonds de guerre même ça ils ont détourné pour envoyer au front parce qu'il fallait qu'on soutienne notre armée dans le grand nord parce que c'est un dénemi étranger qui est venu nous attaquer sur notre sol mais les camerounais n'ont jamais été pour compré l'argent de nos impôts plus de 100 milliards de franc CFA tous les mois depuis 2017 pour envoyer acheter des armes et autres pour aller détruire nos propres frères anglophones ce n'est pas normal et dès que nous dénonçons ça on nous bloque en exil ils menacent les gens ils retient les passeports ils bloquent tout nous allons le dire jusqu'au bout et nous n'allons jamais lâcher parce que nous n'avons qu'un seul pays qui nous reste c'est le Cameroun la seule terre moi mon même s'il faut mourir je serai prêt à mourir pour ce pays je ne peux pas laisser à ces voyous mon pays c'est le seul héritage qui me reste mon pays le Cameroun la terre de mes ancêtres si on laisse ça entre les mains de ces voyous ils vont le payer le moment venu salut William Danilo manager des artistes manager des stars dont j'ai parlé d'Evameleke bon l'Evameleke ça ne compte pas c'est moi ces gens là ils vont vendre les tomates et tout babadé oh nous on a les milliardaires on a les fautes vitaux blablabla ils ne comptent pas c'est là où ils sont donc je crois avoir dit l'essentiel dans ce live je vous invite à partager massivement je vous invite à liker merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live c'était Bertil le Camit l'imperturbable négro thérapeute défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires en espérant que cela vous a plu vie force santé à vous lui les bénédictions ancestrales c'était Moumbe Sombumbon d'un fils et porteur du message ancestral bonne soirée à vous potep 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 m'ont